Bonjour, je suis Laurence de la Médiatec de Saint-Raphaël, je voulais vous présenter mon coup de cœur qui est Broadway de Fabrice Caro, qui a été édité aux éditions Gallimard dans la collection Signe. J'ai choisi ce roman parce qu'en ce moment il règne une certaine morosité ambiante et j'avais envie de vous divertir avec ce roman. Fabrice Caro, vous le connaissez peut-être, c'est un auteur de bande dessinée qui s'appelle, sous son nom, Fab Caro. Là il signe son deuxième roman avec Broadway. Alors c'est l'histoire d'Axel. Axel c'est un homme, c'est un homme commun, qui vient de recevoir une lettre, une lettre bleue. Et cette lettre bleue, c'est une lettre qui l'invite à faire son dépistage du cancer colorectal pour ses 50 ans, parce qu'on reçoit cette lettre quand on a 50 ans, théoriquement. Sauf qu'Axel il n'a que 46 ans, donc il ne le prend pas très bien. Et cette lettre elle va lui faire prendre conscience qu'il commence à vieillir. Et alors Axel, il est entouré de plusieurs personnages. Il est entouré de son fils, puisque quelques mois après avoir reçu cette lettre, il est convoqué par le professeur de son fils, parce que son cher fils, qui s'appelle Tristan, a fait des dessins. Enfin, il a diffusé un dessin un peu scabreux d'un professeur d'anglais et son professeur de SVT, dans des positions un peu, on va dire, plutôt subjectives. Et voilà, sa femme lui demande de gérer ce problème, donc lui il va rencontrer le proviseur. Il est entouré aussi d'un couple d'amis, je ne sais plus les noms, Denis et Béatrice il me semble. Voilà, ce sont les amis de sa femme, donc ils sont devenus ses amis. Et ses amis veulent absolument passer des vacances, ils veulent passer absolument des vacances ensemble à faire du paddle. Il est entouré également d'un voisin avec qui il fait des apéritifs toujours en alternance. Mais en fait cet homme, cet homme qui a bientôt 50 ans et qui prend conscience de sa vieillesse, il est extrêmement gentil, il accepte toujours tout, mais il a oublié une chose, c'est qu'à 50 ans on arrive quand même à un petit bout de sa vie et il ne faut pas perdre son idéal de vie. Et finalement, il a un petit peu oublié son idéal, son idéal c'est en fait de faire une comédie musicale à Broadway. Voilà, donc on va suivre cet homme qui a bientôt 50 ans. Et ce sont toutes ses réflexions, toutes ses pensées, mais c'est tellement drôle, mais c'est extrêmement drôle, parce que cet homme c'est nous, c'est tout le monde, c'est plein de réflexions, en même temps c'est mélancolique, c'est plein de tendresse, parce que oui, il vit sa vie comme ça, alors il accepte toujours tout, et les apéros, et partir au paddle, alors qu'il déteste le paddle, et son fils qui doit gérer, alors que voilà. Mais Fabrice Caro, je l'adore en fait, il est très très drôle, je vous conseille ce livre, c'est vraiment une pépite, vous allez rire tout le temps, tout le temps, tout le temps, et mon Dieu, mais qu'est-ce que ça fait du bien, aujourd'hui, de rire, de s'amuser, et avec lui, vous serez vraiment, vraiment, vraiment pas déçus. Évidemment, comme on l'adore, il est partout dans le réseau Médiathème, vous pouvez le réserver, vous pouvez réserver ses BD, bref, à ne pas louper, surtout en ce moment. Merci.